RTL Matin, Yves Calvi. Bonne journée à tous, 7h38, l'Anglais Co avec vous Martial You. Bonjour à tous. Alors c'est un bouleversement historique Martial, le mois dernier on a vendu plus de voitures essence que de voitures diesel en France. Le marché s'est complètement retourné en quelques années. Et oui, économiquement vous avez raison, c'est très rare de voir une activité qui change aussi vite de technologie dominante en quelques mois en réalité. Le diesel pesait encore 73% des ventes en 2012, 47% aujourd'hui, un tiers donc du marché qui a bougé en 5 ans. Alors on en connaît les causes, le dieselgate qui a jeté un discrédit sur ce carburant. Le dieselgate validait en quelque sorte le fait qu'il fallait tricher pour camoufler les émissions de gaz et donc que ces émissions étaient forcément nocives. Ensuite vous avez la politique anti-diesel de Paris qui sert un peu d'étendard. On a en tête évidemment les images de pics de pollution, ça nous fait penser à celles de Pékin, de Mexico. Du coup les consommateurs se détournent aussi du diesel pour ça et puis parce qu'ils ne veulent pas être interdits de circuler dans les grandes villes. L'âge moyen du parc automobile en France c'est plus de 8 ans. Donc on garde nos voitures longtemps et on ne sait pas si dans 8 ans on entrera encore dans Paris avec un diesel. Et puis les pouvoirs publics ont aussi coupé le robinet du bonus-malus qui était très favorable au diesel puisque ses moteurs émettent 15 à 20% de CO2 de moins que les moteurs essence. Bref Martial, on n'a plus forcément intérêt à payer on va dire. Plus cher l'achat d'un véhicule diesel, c'est bien ce que vous nous dites. D'autant que le différentiel prix à la pompe diminue lentement mais sûrement. On est en train de faire remonter la fiscalité sur le diesel pour le rapprocher du super. Mais on assiste vraiment en fait à la revanche du moteur essence. Et ça pourrait être un retour durable parce qu'on commence aussi à voir apparaître de gros points faibles sur les modèles dits propres, les moteurs hybrides ou électriques. La semaine dernière, l'Automobile Club a fait le point sur le budget d'entretien des véhicules. Et il y a une donnée intéressante qui est passée un peu inaperçue. Les hybrides coûtent cher car ils se revendent mal en occasion. Autrement dit, on ne fait pas confiance à la technologie sur le long terme. Et surtout, on ne sait pas recycler les batteries en fin de vie. Après le diesel, il y aura donc un problème environnemental avec les batteries qui va encore profiter au moteur essence. Bref, l'essence reprend une place qu'elle avait dans les années 2000. Juste avant les années 2000 en fait. Alors soyons honnêtes, ça va nous éviter des aberrations absolues comme les Twingo ou les Smart Diesel juste pour toucher le bonus. Alors la France était le pays le plus dieselisé d'Europe. On le rappelle, nos constructeurs s'étaient évidemment adaptés. Ce désamour pour le diesel va-t-il avoir des conséquences industrielles sur nos usines ? Les Français ont toujours été de bons fabricants de moteurs, notamment de moteurs diesel. Donc oui, ce désintérêt pour le diesel va avoir des conséquences industrielles en France. Alors peut-être pas tellement chez les constructeurs, paradoxalement, parce qu'ils ont entamé leur mutation technologique il y a près de 10 ans maintenant. PSA par exemple travaille sur le moteur essence qui consomme moins de 2 litres au 100. Renault-Nissan a investi plus de 4 milliards dans les moteurs électriques. Les constructeurs vont s'adapter. En revanche, ce sera beaucoup plus dur pour les équipementiers. Et on le voit en ce moment à Rodez avec l'usine Bosch. Elle fabrique des injecteurs diesel. Le site ne sera pas capable de basculer vers des injecteurs essence. La production va donc partir à l'est. Ce changement technologique pour les équipementiers, c'est un saut dans le vide au niveau industriel. Aujourd'hui, le groupe qui innove le plus dans l'auto, c'est un équipementier, c'est Valeo. Pendant des années, les équipementiers suivaient les constructeurs quand ils s'installaient à l'est, en Chine ou au Maghreb, en y mettant leurs usines à côté. Et bien désormais, les sites les plus innovants des équipementiers ne sont plus forcément en France. Et la question est de savoir si ce sont les constructeurs qui vont rejoindre les équipementiers désormais. Auquel cas, on continuerait à voir la production de voitures se réduire dans l'hexagone. Bref, beaucoup d'interrogations. C'était Martial You pour l'Angleco. Sous-titrage Société Radio-Canada